Alors être ambassadeur contre le harcèlement, c'est d'un titre, c'est pour désigner une personne à qui on peut venir parler si on est justement victime de harcèlement ou qu'on voit que quelqu'un autour de nous est victime de harcèlement justement. C'est une personne de référence à qui on peut venir parler si par exemple on n'ose pas aller directement voir des adultes. On peut justement aller voir cette personne et cette personne, son rôle ce sera d'aller voir un adulte à votre place, d'essayer de vous accompagner si vous avez besoin de quelqu'un avec vous et justement après son rôle aussi c'est de justement faire de la sensibilisation dans des établissements scolaires ou autour de soi pour justement faire passer un message à des élèves pour leur dire qu'il faut parler. Si on voit quelqu'un de harcelé ou qu'on est harcelé, il faut en parler soit justement à l'ambassadeur, soit directement sur le courage d'un adulte et justement faire passer le message qu'il faut lutter contre le harcèlement pour que ça s'arrête. Et c'est pour ça que justement c'est important aussi d'être sensibilisé à ce sujet, il faut justement faire en sorte que le harcèlement scolaire baisse le plus possible et peut-être pourquoi pas un jour s'arrêter. Et comment devient-on ambassadeur ? Alors pour devenir ambassadeur, personnellement j'ai suivi une formation sur deux jours, donc c'était il y a deux ans. Donc on nous forme justement à comment reconnaître les signes du harcèlement, comment lutter contre et aussi à savoir bien parler du harcèlement, à comprendre ce que c'est, à connaître les bons termes, à savoir mettre des mots sur justement ce qu'est le harcèlement pour par la suite aider d'autres élèves et peut-être leur donner envie à leur tour d'être ambassadeur et aider les autres.